Je ne laisse pas d'entendre Guy Bricou, c'est Guy Bricou qui va intervenir en lieu et place de Sylvie Labadas sur la politique relations internationales et relations européennes. Vous avez la parole mon cher collègue. En plus je ne garantis pas de dire bien les noms et puis j'ai un petit problème aux cordes vocales. Monsieur le Président, chers collègues, le budget des relations internationales et européennes s'articule autour de deux axes. La coopération transfrontalière et la mobilisation de financement européen. Pour rappel, chers collègues, en matière de coopération transfrontalière, le département du Nord coopère depuis de nombreuses années avec la province de Flandre occidentale et la province de Hainaut. Par ailleurs, le département apporte son soutien au groupement européen de coopération territoriale, GECT, de l'euro-métropole Lille-Cortridge-Tournay et du ouest Vlanderen-Flandre-Dunker-Côte-Dopal. De plus, la nouvelle stratégie départementale en matière financière est de développer une culture de la recette au sein de la collectivité. Cela consiste à mobiliser de nouveaux financements au frais de l'Europe, notamment en renforçant l'expertise autour de la recherche de financements européens, mais également la recherche de financements innovants auprès de l'Etat ou autres structures. A ce titre, nous vous proposons d'inscrire la participation financière du département aux deux GECT à hauteur de 126 539 66 euros pour le GECT euro-métropole Lille-Cortridge-Tournay et 13 000 euros pour le GECT du ouest Vlanderen-Flandre-Dunkerque-Côte-Dopal, ainsi que l'adhésion à la mission opérationnelle transfrontalière pour un montant de 6 500 euros et la participation financière de 3 500 euros pour l'organisation des Etats généraux de l'Europe qui se dérouleront à Lille en 2017. Concernant la mobilisation de financements européens, le département est partenaire des programmes de coopération territoriale européenne France-Wallonie-Vlanderen et des deux maires, soit une participation financière de 74 604 euros et une recette de 79 000 euros. Le département est partenaire de 5 projets transfrontaliers développés au titre du programme Interreg Flandre-Wallonie-Vlanderen pour un coût total de 1,7 million d'euros et une participation fédère de 0,94 million d'euros. Ces projets ont été validés en juillet 2016. Ils concernent les thématiques du social, santé, personnes âgées, la ruralité ou encore l'assistance technique, équipe technique Interreg. Les dépenses relatives au temps de travail d'agents de la collectivité ont été valorisées. Le département est également associé à la gestion et au suivi du programme opérationnel régional au titre du FEDER et du FSE, soit une recette de 61 454 euros. Enfin, dans le cadre du programme opérationnel national du Fonds social européen, le département est gestionnaire d'une subvention globale d'un montant de 42,2 millions d'euros sur la période 2014-2020. Ces crédits soutiennent essentiellement les dispositifs accompagnant le retour à l'emploi des allocataires du RSA, à savoir l'accompagnement et la remobilisation professionnelle, la médiation à l'emploi, la démarche exemplaire d'achats socialement responsables, les plateformes emploi, les plateformes jeunesse et l'assistance technique. Les dépenses et les recettes de fonctionnement sur 2017 relatives à la délégation en relation internationale et européenne présentent une stabilité, soit en 203 644 en dépenses et 174 704 euros en recettes. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous remercie au nom de Sylvie Lebedins. Merci Guy Bricot. On va maintenant passer, si vous le voulez bien, aux interventions des groupes d'élus.